Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous, Daniel Cap, vice-président de l'AT2E. Je suis très heureux de vous accueillir avec l'ADEME à ce webinaire pour vous parler du fonds de décarbonation de l'industrie. L'AT2E, je rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas, depuis maintenant 42 ans, notre association travaille aux côtés de l'agence sur tout ce qui touche à l'éthicacité énergétique, notamment dans le monde industriel. La stratégie nationale bas carbone a montré que l'industrie représentait près de 20% des gaz à effet de serre et que si on voulait tenir la trajectoire de 2050, il fallait faire 80% d'économie sur les gaz à effet de serre. Ceci passe forcément par l'efficacité énergétique, la chaleur bas carbone, l'électrification des procédés et des matériaux bas carbone. Donc on va rapidement regarder aujourd'hui avec l'équipe de Sylvie Padilla, responsable de service industrie de l'ADEME, les différents appels à projet et à émis qui vont être lancés ou qui viennent d'être lancés en réalité pour porter ces actions. Alors sur le plan technique, faites bien attention à couper vos micros et vos caméras pour que tout le monde puisse entendre de façon assez nette ce qui va se dire. Et vos questions passeront par le chat, elles seront ensuite lues et nous répondrons oralement vers le milieu de la présentation, le milieu de la réunion à peu près. Alors Sylvie, merci encore à toute l'équipe ADEME. Merci Daniel, j'espère que vous m'entendez. Merci à toi Daniel et puis à l'équipe de la T2E de nous avoir permis d'organiser dans ce temps record des webinaires puisque l'actualité se prête vraiment à vous faire de l'information sur les nouveaux dispositifs qui arrivent dans le cadre du plan de relance. Donc ce que nous avons choisi de faire aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation assez complète des dispositifs qui sont portés par l'ADEME. Donc mon propos va s'inscrire dans quatre temps. Une introduction pour resituer l'ensemble des dispositifs dans le cadre du plan de relance et puis trois zooms que je partagerai avec des collègues sur l'appel à projet Indus Efficace Énergétique, l'AMI Indus Descartes et l'appel à projet BCIAT, donc Biomasse, qui a été également relancée avec des spécificités plan de relance que nous allons vous exposer. Et puis comme le disait Daniel, on donnera un temps suffisant, on va se dépêcher de vous exposer les tenants et aboutissants de ces dispositifs pour qu'il y ait un temps suffisant de questions réponses avec vous. Le plan de relance au titre de la décarbonation de l'industrie, Daniel en a présenté les enjeux en rappelant la stratégie nationale bas carbone, c'est 1,2 milliard qui ont été annoncés pour 2020, 2021, 2022. En gros, il y a 200 millions qui sont déjà actés pour une dépense dès cette année et 1 milliard pour 2021 et 2022. Et on a une équité, on va dire, d'affectation, dans une première approche, une équité d'affectation entre ce qui relève de la chaleur bas carbone, de ce qui relève de l'efficacité énergétique, l'électrification, l'usage de nouveaux matériaux, pour faire vraiment dans les grandes masses. Ce qui nous amène aujourd'hui à vous exposer, c'est le Fonds décarbonation industrie dès 2020. Alors quand on dit dès 2020, ce n'est pas simplement le fait d'avoir ouvert des appels à projets qui ont été mis en ligne la semaine dernière, c'est le fait qu'on nous demande, l'État nous demande de travailler à l'instruction et la contractualisation dès 2020. Donc l'enjeu, il est vraiment dans le fait d'avoir déjà de l'argent mis sur la table pour faciliter les investissements dans les sites industriels. Je vais spécifiquement parler des appels à projets que porte l'ADEME. Donc l'appel à projets, l'efficacité énergétique, avec une clôture le 20 octobre. C'est important parce que c'est un délai court pour remettre les dossiers, mais assez court aussi pour nous, pour nous permettre derrière de contractualiser. Donc voilà, on est dans un exercice un peu contraint. L'appel à manifestation d'intérêt, qui lui, a un peu plus de délai, puisqu'il ne s'agit pas de financer les projets, mais de détecter des projets pour construire un appel à projets en 2021. Vous verrez qu'on a des modalités de gré à gré possibles sur ces thématiques-là, si les projets sont vraiment mûrs et suffisamment explicités dès 2020. Et puis l'appel à projets Biomasse, qui lui, sa spécificité par rapport à ce qu'on faisait déjà, puisque l'appel à projets BCIAT, Biomasse Chaleur, Industrie, Agriculture et Tertiaire, est connu déjà, est déjà actif. C'est le fait de rajouter une aide au coût d'exploitation. Pareil, on a une clôture au 20 octobre, puisque l'enjeu est bien d'être sur des dispositifs qui permettent aux industriels d'engager déjà des dépenses dès 2020. Pour 2021 et 2022, l'enjeu est de reconduire les appels à projets Chaleur, Bas carbone, Biomasse et CSR. Alors oui, excusez-moi, je fais une petite incidence sur CSR. Il avait été annoncé un appel à projets CSR également pour mettre en opérationnalisation une aide à l'OPEX. Il a été décidé au niveau des ministères de temporiser sur la sortie de cet appel à projets, parce que la construction de l'aide à l'OPEX pour ce type de projet est spécifique et ne peut pas se décliner par une analogie directe avec ce qu'on a été capable de faire sur la biomasse. Donc pour l'instant, cet appel à projets qui avait été annoncé a été mis de côté temporairement. Ça va peut-être se traduire par un AMI pour justement mieux calibrer les tenants et aboutissants d'une aide à l'OPEX sur les CSR. Donc si je reprends mon propos pour 2021 et 2022, on est bien sur des appels à projets soutien Chaleur, Bas carbone qui incluent l'ensemble du SCOP, et également l'idée de globaliser l'appel à projets efficace énergétique que l'on sort pour 2020 avec les retours que l'on aura eu de l'AMI. Donc finalement, un appel à projets plus global sur l'ensemble des projets, des thématiques qui aident à la décarbonation de l'industrie. Voilà très rapidement brossé le sujet du Fonds décarbonation industrie, je dirais, dans sa globalité, dans le cadre des dispositifs financés par l'agence. Si je commence à zoomer sur l'appel à projets efficacité énergétique, qui est le petit nouveau dans ce paysage, avec rappel sur les dates puisqu'on est sur des délais assez serrés, on est sur un appel à projets de déploiement, donc on est sur des investissements de technologies matures. On a fixé un seuil de 3 millions d'euros de CAPEX pour rendre les projets éligibles, et on va pouvoir aider finalement tout ce qu'on n'aide pas actuellement en aide d'État sur les CAPEX, donc tout ce qui n'est pas aidé notamment par le Fonds chaleur au titre de la récup de chaleur, donc tout ce que vous retrouvez dans les certificats d'économie d'énergie, donc il y a vraiment un parallélisme de technologies avec les certificats d'économie d'énergie, tout ce qui n'est pas aidé au titre de la chaleur fatale dans le Fonds chaleur, donc notamment la chaleur fatale sur un même process et équipement, et également la valorisation de chaleur fatale sous forme d'énergie mécanique et électrique qui ne sont pas non plus aidés dans le cadre du Fonds chaleur. Donc il n'y a pas concurrence entre les fonds, il y a bien additionnalité, et c'est ça qui est important de voir dans la juxtaposition des dispositifs. Si je zoome un petit peu aussi sur le calcul de l'aide, alors sans vous noyer, mais en gros on a appliqué la même recette que pour le Fonds chaleur, donc avec le règlement communautaire sur l'efficacité énergétique, des taux d'aide différenciés selon les tailles d'entreprise, le calcul d'une assiette de dépenses éligibles avec des coûts éligibles et un investissement de référence, puisque les aides d'État doivent s'appliquer sur les coûts supplémentaires par rapport à une solution basique qui ne ferait pas, je dirais, d'efforts en matière de performance énergétique. Et également, on a conservé l'analyse économique que l'on fait déjà dans le Fonds chaleur, qui est de moduler cette aide pour obtenir au maximum un TRB après aide qui soit supérieur à 24 mois. Dans ce TRB temps de retour brut après aide, on y intègre finalement les éléments classiques de rentabilité de ce type de projet, c'est-à-dire d'une part le soutien que vous pouvez avoir avec les C2E, qui rentre comme une recette qui vous permet d'alléger la charge d'investissement, et également le calcul des économies financières liées aux économies d'énergie et auxquelles on a rajouté les bénéfices liés au quota CO2 pour les sites qui seraient soumis à la directive ETS. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont normées finalement en termes de valorisation. C'est très clairement ce qu'on fait déjà sur le volet récup de chaleur fatale du Fonds chaleur. Donc, pour ceux qui connaissent, vous êtes nombreux à connaître ce dispositif-là. On reste dans ce parallélisme d'instruction. La seule différence, c'est qu'on est sur un TRB cible à 24 mois alors qu'on est à 18 mois, mais l'enjeu étant de faire rejoindre le Fonds chaleur sur ce 24 mois dès 2021. Voilà, donc on a essayé de faire au plus simple avec ce que vous connaissiez comme technique de dispositif d'aide, mais en l'appliquant à une échelle beaucoup plus grande. J'ai parlé rapidement des investissements des références. Je vais passer la parole à Guillaume Daille qui va juste vous dire en quelques mots ce qu'on entend par installation de référence parce que ça, vous l'avez dans le cadre des C2E, mais vous ne l'aviez pas forcément dans le cadre du Fonds chaleur en tant que tel. Et donc, ça mérite quelques petites explications. Guillaume ? Oui, bonjour. Bon, je vais faire quand même assez vite. Très clairement, l'association de référence, c'est un sujet qui est un peu vaste et sur lequel on pourrait passer largement plus que cinq minutes. L'approche qu'on retient, c'est la même que dans les C2E. Très clairement, l'idée, c'est de venir déterminer les dépenses éligibles sur lesquelles il y aura une aide et également de déterminer la valorisation économique sur les dossiers qui seraient en double financement via cet appel à projet et via les certificats d'économie d'énergie, mais de valoriser la cote par C2E. Donc, le postulat de base, notamment dans les C2E, c'est que la situation initiale n'est pas forcément représentative d'un état, je dirais, normal, nominal de fonctionnement de l'équipement en termes de performance énergétique. Et donc, du coup, l'idée, c'est de construire une situation de référence qui soit plus représentative des performances énergétiques de l'équipement. Donc, pour ça, il y a une méthode E qui a été, en tout cas, proposée et développée pour le montage de ces C2E spécifiques qui a été également transmise, on va dire, à tous les délégataires obligés dans le cadre de formations qui ont eu lieu l'année dernière, il y a deux ans, en conjointement avec la C2E. Donc, on prend exactement la même méthode E, on repose exactement la même méthode E. L'idée étant de partir du plus général au plus particulier, le plus particulier étant de retenir la situation initiale, mais qui reste un cas exceptionnel, et plutôt de privilégier des approches, soit qui ont déjà été utilisées, dans le cas notamment des opérations standardisées, où il existe aujourd'hui des grands chiffres ou des grandes configurations qui sont précisées. Enfin, typiquement, la production de vapeur, c'est une chaudière de gaz avec environ moins de 86%. Voilà, ça, c'est des choses qui sont assez calées dans les opérations standardisées, donc on peut tout à fait se rappuyer sur ces éléments-là. Et après, en allant du plus général au plus particulier, il peut y avoir des références, soit dans des réglementations, soit dans les brefs sectoriels. Ensuite, il peut y avoir des données qui sont disponibles au niveau des secteurs. Il y a des secteurs qui font des enquêtes sur la performance énergétique des équipements. Donc, voilà, ça peut être des sources de données qui peuvent être exploitées pour déterminer la situation de référence. Et à défaut d'avoir des éléments de ce niveau-là, après, on peut imaginer de construire la situation de référence sur des comparatifs intra ou inter-sites industriels. Donc, sur ces éléments-là, on va essayer quand même d'organiser des webinaires un petit peu plus détaillés que les grandes généralités que je viens de vous dire. parce que, voilà, ça mérite d'y passer du temps. Et très clairement, dans le montage des dossiers, c'est des éléments sur lesquels il va y avoir beaucoup de temps passé à la fois au montage et également à la fois à l'instruction derrière, à l'instruction des données. Voilà pour moi. Merci, Guillaume. Donc, je reprends la trame de la présentation. Nous avons un deuxième cas, une deuxième modalité, mais qui est exceptionnelle, qui est pour 2020 en termes de calcul de l'aide, qui est une aide exceptionnelle liée au contexte sanitaire, qui est un montant maximum de 800 000 euros par entreprise, qui n'est pas du tout lié à des problématiques de transition énergétique ou décarbonation, puisque ça peut être utilisé pour du chômage partiel. Vraiment, c'est très, très large en termes de possibilités de financement. Par contre, ça a le mérite de ne pas poser la question de taux d'aide et d'installation de référence. Donc, ça peut s'appliquer. Donc, ce sera aux industriels de décider finalement au regard de ce qu'ils ont éventuellement déjà utilisé sur cette enveloppe et du montant de l'aide qu'ils attendent, si ça vaut le coup de passer par ce dispositif-là, qui n'est valable que pour la fin de l'année. On regardera quand même le fait d'appliquer le critère de temps de retour brut supérieur à 24 mois. Mais voilà, l'idée étant de, si c'est possible et si c'est entendu avec le porteur de projet, de bénéficier de cette solution d'instruction beaucoup plus rapide. Voilà sur la partie calcul de l'aide. Qu'est-ce qu'on va vous demander finalement maintenant pour pouvoir instruire ces dossiers ? Dans les dossiers de mandat, il y aura trois aspects. Il y a un volet administratif qui va être directement sur la plateforme de dépôt Agir de l'ADEME, qui a eu quelques très sautements ces derniers temps pour la mise en ligne. On s'en excuse, mais voilà, normalement maintenant tout est fiabilisé. Un volet technique que je vais un peu détailler, un volet financier. L'enjeu là, c'est de vous faire passer vraiment les messages sur les éléments que l'on attend, qui permettent de comprendre vraiment votre projet, d'en mesurer l'ambition, la pertinence. Donc, on a un souci de complétude du dossier, mais aussi d'avoir des dossiers explicites, notamment dans ce calendrier où les délais sont très contraints. On va arriver à contractualiser dès cette année. Donc voilà, on a un enjeu d'explicitation vraiment des caractéristiques de vos projets. Sur le volet technique, on vous a préparé des documents finalement assez structurés pour bien comprendre le cheminement d'analyse qui va occuper les instructeurs ADEME dans ce dispositif. Bien sûr, tout ce qui est lié au contexte du projet, l'activité du site, ses contraintes, les enjeux de décarbonation du site, les enjeux sur les process impactés par l'opération, puisqu'il peut y avoir des problématiques très spécifiques. Au-delà, on va rentrer un peu plus précisément dans l'enjeu, dans le projet, l'objet de cette opération, les objectifs de cette opération énergétique, bien sûr, puisqu'on est sur un appel à projet d'efficacité énergétique. Donc il faut qu'il y ait des réductions de consommation d'énergie. Environnemental, dans le sens où on s'inscrit dans un paramètre, une trajectoire de décarbonation, mais ça peut être aussi d'autres critères environnementaux associés à ce projet-là. Et bien sûr, tout ce qui est économique et social, emploi, développement de filière locale, sachant qu'on est aussi dans un outil plan de relance. Donc on a besoin aussi d'avoir cette vision-là, en quoi ce projet facilite la pérennité du site, sa résilience dans la durée, y compris avec les événements Covid. Des éléments plus techniques qui font écho à la présentation de Guillaume sur la situation de référence, mais également la situation initiale, la situation future. Tout élément qui légitime finalement la proposition que vous faites, donc tout ce qui est audit, tout ce qui est études de faisabilité qui montrent que le choix que vous nous présentez a été mûrement construit et tient compte de tas de paramètres. Donc ça, c'est important d'avoir ces éléments-là. Et puis bien sûr, des éléments de calcul, des guerres énergétiques en énergie primaire et des réductions d'émissions de GES associées. C'est ça finalement ce qu'on attend de vous dans le dépôt du dossier, dans le volet technique pour bien comprendre dans quoi s'inscrit ce projet, dans quoi il s'inscrit dans la décarbonation du site, voire de l'entreprise ou du groupe. On a vraiment besoin d'être convaincu sur cet aspect décarbonation. Le volet financier, lui, nous permet de calculer le taux d'aide que je vous ai explicité juste avant. Donc bien sûr, tout ce qui est autour des coûts, tout ce qui est investissement, pour nous permettre de prendre des dépenses éligibles dedans. Les investissements de référence, on en a aussi parlé. Le plan de financement, quelle est la part d'autofinancement ? Quelle est l'aide ADEME demandée ? Est-ce qu'il y a d'autres soutiens ? D'autres soutiens publics ou d'autres soutiens comme les certificats d'économie d'énergie, puisque ça rentre dans le calcul de l'aide ? Et puis, les gains associés au projet pour calculer le TRB. Et donc, on vous demande vos factures moyennes depuis 12 mois pour calculer un prix moyen de l'énergie qui permettent de faire cette valorisation-là. Donc, on est sur des questionnements que vous retrouvez dès lors que vous déposez un dossier C2E spécifique. C'est le type d'information dont on a besoin. Donc, on a vraiment ce parallélisme de forme, même si l'exercice ne conduit pas tout à fait à la même chose. Est-ce qu'on peut poser une question ? Les questions, on les prendra à la fin, si ça vous convient bien. Si vous pouvez les mettre sur le chat. Et on va résumer l'ensemble des questions. Donc, tous ces critères d'évaluation, merci. Tous ces critères d'évaluation permettent donc de… Les critères d'évaluation qu'il y a derrière, c'est les critères d'efficace énergétique. C'est l'ADN même de cet appel à projet. Les critères de performance environnementale. Et les critères de cohérence et d'ambition industrielle et environnementale. Donc, on a… Voilà, c'est sous cet angle-là que les instructeurs de l'ADEME, au siège et en région, vont pouvoir classer les projets et dire, voilà, celui-là, il est suffisamment mûr abouti, il a suffisamment d'ambition. Et donc, on considère qu'il faut l'aider. Celui-là, peut-être pas assez abouti. Il faut se requestionner. Voilà, on est dans ce genre de… C'est ça qui va déterminer nos choix. Quelques petits éléments clés sur ce qui n'est pas éligible. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui était éligible. Alors, il y a dans ces éléments des choses à la fois très administratives et puis des éléments plus thématiques, finalement. Tout ce qui est opérations commencées ou commandées à valoir date de dépôt de demande d'aide, ça, c'est un B.A.B. des aides publiques. Donc, il n'y a pas de… On reste bien dans cette logique-là. Les opérations qui visent une mise en conformité, on n'est pas là pour financer… L'argent public ne finance pas de la mise en conformité. On doit être… On doit même aller au-delà des normes en termes de performance énergétique. On a exclu les opérations qui portent sur les installations et les équipements d'appoint et de secours, également. Et les opérations portant sur des installations et des équipements qui consomment du charbon et du fioul en tant que combustible. Il aurait été complètement aberrant au titre de la SNBC de financer de l'investissement dans des actifs de production de combustion de fioul et de charbon, alors que c'est des combustibles sur lesquels on doit sortir. Donc, ça, c'était… Pour être en phase avec la stratégie nationale bas carbone, on a exclu toute amélioration, toute optimisation énergétique d'installation de combustion à base de charbon ou de fioul. Au regard des autres dispositifs existants, j'ai déjà un peu dit, on est additionnel par rapport au fond chaleur. Donc, finalement, si une opération relève du fond chaleur, elle n'est pas éligible au fond des carb industries. Si c'est une opération qui porte sur des projets innovants, c'est pareil, ce n'est pas éligible au fond des carb industries. C'est le PIA, le programme des investissements en avenir, qui sera le bon véhicule de soutien. Donc, voilà, on fera attention. Alors, il se trouve que comme c'est les mêmes personnes à l'agence qui instruisent l'ensemble de ces dispositifs, ce sera facile de vous réorienter. Mais on est aussi conscient qu'il peut y avoir des fois des projets où on ne sait pas trop dans quelle catégorie ils rentrent. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, nous, nos collègues en région, et on regardera comment vous orienter vers le meilleur guichet, en évitant autant que possible de vous obliger à saucissonner les projets. Quelques autres points clés. Comme je le disais, on ne veut pas financer de projets qui visent à optimiser les consommations d'énergie, d'installation de combustion, charbon et fioul. Dans le cas où ce serait d'autres énergies fossiles, en gros, le gaz naturel, on vous demandera de justifier qu'il n'y a pas de meilleure solution alternative, au titre de la décarbonation, typiquement, tout ce qui est mise en place de solutions ONR ou d'électrification. Si on reste cohérent, on a par ailleurs un appel à projet qui s'appelle Biomasse ou CSR, donc on a besoin d'avoir cette cohérence d'instruction. Pour les installations qui utiliseraient du charbon ou des produits fossiles, mais en tant que matière première, donc on n'est pas dans un registre de combustion, on est vraiment en termes de matière première, là, les dossiers sont éligibles dès lors qu'il y a de l'efficacité énergétique. Je l'ai déjà dit, montant d'investissement minimum de 3 millions d'euros, on a laissé la possibilité de déposer des grappes de projets dès lors que ça concerne un même SIRET, un même site industriel. C'est les modalités qu'on a actées pour 2020, c'est des choses qui sont susceptibles d'évoluer en 2021 en fonction de ce premier retour d'expérience, mais il a fallu à un moment donné caler les règles du jeu. Comme je l'ai déjà dit, une forte articulation avec le dispositif C2E, à la fois du point de vue thématique et économique, et puis, je réinsiste, pas de rétroactivité exceptionnelle, plan de relance, malgré la soudaineté du dispositif. Si je résume sur cet appel à projet, les questions clés, c'est est-ce que c'est bien l'efficacité énergétique ? Est-ce qu'il y a bien réduction des consommations d'énergie ? Est-ce que les montants en jeu sont bien d'au moins 3 millions d'euros ? Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions d'investissement dès 2020 ? Si vous ne pouvez pas signer les contrats ADEME en fin 2020, quelque part, il faut laisser le temps d'instruction sur les projets où vous êtes capable de… Le comité d'investissement ne sera pas en mars l'année prochaine. Et puis, la question de l'installation de références, où il faut se préparer un petit peu, mais on va vous y accompagner, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure. Afin d'avoir du temps sur les questions, j'enchaîne rapidement sur l'appel à manifestation d'intérêts, industrie d'écart. Donc, un appel à manifestation d'intérêts, contrairement à un appel à projet, il n'y a pas de financement dédié pour cette année. L'idée, c'est de regarder, d'identifier avec vous les projets qui vous semblent correspondre à ce type de projet. pour mieux configurer un appel à projet en 2021. On a fait ce choix-là, y compris avec la contrainte des délais. On était beaucoup plus… C'était beaucoup plus à l'aise de vous présenter un dispositif opérationnel sur l'efficace énergétique, justement parce qu'on a cette analogie avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ça reste un peu plus complexe à mettre en place une forme d'appel à projet pour les autres projets, électrification, nouveaux usages de matière. Donc, on a préféré se donner un peu le temps avec vous, puisque l'AMI, il est pour vous, de bien identifier les problématiques et les meilleures façons, finalement, d'aider ce type de projet. On aura, je l'avais dit un petit peu en préambule, on aura la possibilité, si certains projets qui relèvent de ces thématiques autres, finalement, sont suffisamment matures, suffisamment aboutis pour une décision de financement dès cette année, on pourra regarder, on regardera les projets sans difficulté, en gré à gré. Donc, ça, c'est clairement explicité dans le texte de l'AMI. Le périmètre, on a identifié deux grandes familles de technologies qui sont issues, notamment des travaux qu'on a pu mener avec vous dans le cadre du pacte productif et de la mise en place de la stratégie nationale bas carbone. C'est tout ce qui est autour de l'électrification, qui est un vrai sujet en tant que tel, puisqu'il y a des gros enjeux d'électrification en industrie pour arriver à atteindre les objectifs de la SNBC. Et également, tout ce qui est nouveaux usages matières qui visent à décarboner. Je pense, par exemple, en cimenterie ou mettre d'autres matériaux que du clinquer, ça évite de décarboner le CO2 qu'il y a dans le clinquer et donc, ça évite des émissions de procédés. Ce n'est pas un sujet énergétique, mais ça reste un sujet fort de décarbonation de ce secteur. Toutes autres solutions conduisant des réductions d'émissions de gaz à effet de serre sur le site industriel sont également attendues. Voilà, on a laissé la catégorie « Autre », puisque l'idée-là, c'est vraiment d'élargir le scope d'intervention. Bien sûr, si ces projets-là ont déjà une composante d'efficacité énergétique, vous pouvez de toute façon déjà postuler dans l'appel à projet d'efficacité énergétique. Le dossier qui va vous être demandé là va être beaucoup plus light que celui qu'on a demandé sur l'appel à projet d'efficacité énergétique, puisqu'il s'agit d'une signification d'un intérêt, ce n'est pas une demande d'aide, mais on retrouve le même esprit, c'est-à-dire dites-nous, en gros, quelle est la technologie, combien ça rapporte en réduction d'émissions et quel est l'enjeu de décarbonation sur votre site. Je le résume très rapidement. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ces deux premières initiatives et je vais passer la parole à Sylvain Mornebeur pour vous parler de l'appel à projet Biomasse-Chaleur. Sylvain ? Oui, bonjour à tous. Du coup, sur l'appel à projet Bécilaté, on est sur une forme de continuité puisque cet appel à projet, il existe depuis une dizaine d'années dans le cadre du fonds Chaleur. Donc là, on relance en fait une session puisqu'on avait déjà eu une session cette année, une session avec une date forcément assez courte pour monter les projets, même si de toute façon, cet appel à projet sera relancé aussi en début d'année prochaine, donc en 2021 et même aussi en 2022 derrière. Donc la nouveauté, c'est principalement que ce... Aujourd'hui, cet appel à projet était directement en lien avec uniquement le fonds Chaleur. Et aujourd'hui, donc, on a deux fonds qui viennent abonder finalement cet appel à projet et qui viennent renforcer finalement la compétitivité de la solution Biomasse. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va voir juste derrière qu'aujourd'hui, le modèle économique de la solution Biomasse, il est un peu plus difficile à bâtir parce que la Biomasse, enfin le prix du gaz est relativement bas et parfois même, enfin ça dépend un peu des types de Biomasse qu'on va utiliser, mais plus bas que la Biomasse et donc dans ce cas-là, l'aide au fonctionnement à toute sa pertinence. Donc voilà, j'ai remis rapidement le lien et le contact spécifique sur la Biomasse. Donc les cinq, on va dire, bonnes raisons de basculer sur une solution Biomasse, c'est la première, c'est la visibilité sur les coûts de production. On est sur la Biomasse, l'avantage, c'est qu'on est sur des fournisseurs locaux avec des contrats qui peuvent être sur du long terme. Donc évidemment, on va avoir des coûts connus et prévisibles dans la durée. Deuxième point, aujourd'hui, c'est des solutions qui sont éprouvées dans le sens où on a des installations existantes depuis de nombreuses années. Alors initialement, beaucoup dans l'industrie du bois, il y a depuis, on va dire, cinquantaine d'années ou voire plus. Et puis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années dans tous les secteurs industriels. Et donc aujourd'hui, un des points assez pertinents, c'est que la Biomasse permet de répondre quasiment à tous les types d'usages, que ce soit des usages en vapeur, en eau chaude, en air chaud, même sur certains fours. Donc on a une technologie qui permet, qui est assez adaptable à la plupart des usages industriels. Troisième point, on est un pays très forestier. On a donc une ressource Biomasse qui est plutôt sous-exploitée. Et dans ces ressources-là, on a un panel de ressources utilisables, que ce soit classiquement des produits issus de la forêt, mais aussi des sous-produits de l'industrie du bois ou des bois en fin de vie. On en a beaucoup aujourd'hui qui malheureusement partent à l'export. Donc c'est quand même un peu dommage. On a finalement cette ressource disponible, que ce soit issue de la déconstruction ou de l'ameublement. Et puis aussi, dans certaines zones, on a aussi l'utilisation possible de sous-produits agricoles ou industriels. Je pense notamment, par exemple, au refus de pulpeurs sur les secteurs papetiers. Et donc on a d'ailleurs quelques exemples existants. Donc le point intéressant, c'est évidemment, en lien avec la décarbonation, c'est qu'on va être directement lié au cycle du carbone de la filière forêt-bois. Donc un cycle qui va être, en termes d'émissions, bien moins important que l'utilisation des différentes énergies fossiles. Et donc, et avec derrière une attention particulière, je reviendrai dessus, sur la qualité de l'air. Donc un point d'attention sur les technologies de filtration. Mais aujourd'hui, on sait faire et on accompagne régulièrement des projets qui sont totalement en adéquation avec les réglementations. Et puis donc, dernier point, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a le bénéfice de deux fonds. Le fonds chaleur, qui aujourd'hui est épaulé par le fonds décarbonation. Donc je dirais que pour les industriels, c'est quand même le bon moment d'y aller. Donc là, après, je vous avais fait deux liens. Donc évidemment, vers une plaquette qui reprend ça. Et puis aussi vers l'économie, enfin, une vidéo qui avait été passée sur l'économie circulaire de la filière forêt-bois. C'est aussi intéressant de comprendre que la filière bois-énergie s'inscrit dans une filière globale. Voilà. Donc si on continue... Je ne le vois pas. Les points essentiels d'un projet biomasse. Donc ça, c'est important. Donc c'est ce que vous retrouverez dans les dossiers. Ça n'a pas évolué beaucoup. En une dizaine d'années, on a essayé justement de laisser un dispositif qui soit le plus stable possible et qui permette aux industriels, finalement, depuis 10 ans, de monter leurs projets à leur rythme. Alors là, maintenant, on vous met un petit coup un peu de speed, quelque part, pour que vos projets puissent être déposés dans un temps record. Mais quelque part, vous pouvez aussi vous caler, mener les études comme il faut pour venir en 2021 ou en 2022. Alors le premier point, ça fait le lien avec les autres appels à projets. C'est évident qu'on va se caler sur d'abord une démarche d'économie d'énergie. Et donc, on va être attentif là-dessus, sur le fait qu'il y a un audit énergétique dans le dossier et qu'on soit sûr de ne pas dimensionner, de surdimensionner une installation biomasse. Et ça, c'est un point extrêmement important parce qu'une installation biomasse n'aime pas les taux de charge réduits. Et donc, il est important de dimensionner l'installation biomasse, même souvent, plutôt pour couvrir 80 à 90 % des besoins et pas chercher forcément les 100 % des besoins. Ensuite, un point essentiel et qui est en lien avec nos directions régionales et les cellules, ce qu'on appelle les cellules biomasse, c'est-à-dire qu'on va valider un plan d'approvisionnement. Et donc là, c'est surtout plus l'installation va consommer des quantités de biomasse importantes, plus il va falloir border ce plan d'approvisionnement et s'assurer d'avoir des fournisseurs sur le long terme. Et là-dessus, on sera assez vigilant parce que ces plans d'approvisionnement seront suivis dans la durée d'arrière. Les traitements des fumées, aujourd'hui, on a même des zones au niveau qualité de l'air qui sont renforcées. Et donc, on doit être très attentif aux technologies qui sont utilisées pour éviter les émissions de poussière et les émissions de dioxyde d'azote, principalement les deux points de vigilance. Et puis, à la fin, évidemment, l'optimisation du montage technique et financier avec les aides à l'investissement et au fonctionnement. Je vais revenir rapidement dessus derrière. Et donc, vous êtes sur des engagements, deux engagements principaux. Je ne vais pas voulu reprendre les différents éléments. C'est la production thermique. C'est un point essentiel. C'est-à-dire que l'aide va être calée en fonction de cette production thermique réelle et puis le respect du plan d'approvisionnement prévu sur 15 ans. Donc, si on continue… Alors, les nouveautés, en fait, de s'appel à projet, c'est que vous allez pouvoir faire une demande non seulement d'aide à l'investissement, ça, c'est classique, mais aussi une demande d'aide au fonctionnement sur la durée, donc pendant 15 ans. Cette aide, aujourd'hui, elle est en cours de notification à la Commission européenne. Elle sera, nous, on sera, on va dire, pilote dans l'instruction, on fera l'ensemble de l'instruction, mais à la fin, l'aide à l'investissement sera versée par l'ADEME, l'aide au fonctionnement sera versée par une agence qui est en cours de définition. A priori, l'ASP, mais ce n'est pas sûr. En fait, l'intérêt de cette aide, c'est que c'est une aide flottante qui va permettre de sécuriser le montage financier du projet, c'est-à-dire que si le prix du gaz ou si le prix de la tonne de CO2 venait à diminuer, c'est-à-dire qu'en gros, le projet serait encore moins compétitif, dans ce cas-là, l'aide va même augmenter. Si par contre, le gaz, le prix du gaz ou le prix de la tonne de CO2 vient à augmenter, c'est-à-dire que du coup, la rentabilité du projet est renforcée, à ce moment-là, on va baisser le niveau d'aide. Donc finalement, l'aide au fonctionnement va s'ajuster en fonction de l'évolution des deux paramètres principaux que sont le prix du gaz et le prix de la tonne de CO2 évitée. Et selon des méthodologies relativement simples, puisque nous, l'ADEME, on met à jour cette référence gaz tous les ans dans le cadre du fonds chaleur. Et puis la tonne de CO2 évitée, il y a une valeur moyenne qui est communiquée chaque année. Cette aide, elle est réservée à l'industrie manufacturière. Donc là, en fait, dans le cadre du BCAT, les aides à l'investissement vont au-delà de l'industrie manufacturière. On a aussi tous les secteurs agricoles, même le tertiaire, qui peuvent être éligibles. Autant l'aide au fonctionnement, comme elle est vraiment spécifique à la décarbonation de l'industrie, ce sera uniquement pour l'industrie manufacturière, donc selon des codes NAF. Et puis pour des installations, ça c'est le classique dans le cadre du appel à projet BCAT, supérieur à 12 gigawatts par an, enfin 12 000 mégawatts par an, à partir de biomasse. Il y a aussi un point important, c'est qu'on a aujourd'hui de nombreux projets qu'on avait engagés entre 2018 et la 2020 qui sont en cours d'instruction. Ces projets-là n'ont pas à redéposer, mais doivent nous solliciter directement par mail pour démontrer le caractère nécessaire de cette aide au fonctionnement uniquement, puisque l'aide à l'investissement a déjà été contractualisée ou est en cours de contractualisation. Les étapes de validation, je passe assez rapidement. La nouveauté principale, hormis le classique, on va dire contrôle de l'éligibilité, la validation des plans d'approvisionnement par les cellules biomasse en région, le classement des projets au départ se fait en euros par tonne de CO2 évité. Vous l'avez bien compris, on est dans le cadre d'un fonds décarbonation. Donc l'idée, c'est de mettre cette aide en euros par tonne de CO2, donc avec finalement des projets qui vont être en substitution du charbon ou du fioul qui vont se retrouver quelque part en priorité. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, les projets en substitution du gaz ne sont pas éligibles, mais ça veut dire que voilà, en termes de classement, forcément un projet en substitution du charbon ou du fioul sera en euros par tonne de CO2 a priori plus haut dans le classement. Ensuite, on va finaliser l'instruction, faire nos analyses économiques de notre côté, je vais vous expliquer rapidement derrière, pour caler l'aide publique et contractualiser derrière, donc pour une partie des projets d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Voilà, la méthodologie et l'analyse économique, c'est la même depuis de nombreuses années. On est dans une comparaison entre une solution biomasse et une solution de référence, donc au gaz. Et puis, on va donc faire la somme des différents coûts, les coûts liés au combustible, les différentes charges d'exploitation. Donc, on retrouve un peu d'électricité sur tout ce qui est consommation des auxiliaires. Ensuite, les coûts de maintenance. Et puis ensuite, le coût d'investissement qui est calé sur 15 ans. Et donc, derrière, on va avoir un coût en euros par mégawatt-heure utile dans chaque solution. Et le but, c'est d'arriver à ce qu'on ait une économie du projet biomasse par rapport à la solution de référence en calant notre aide à l'investissement et notre aide au fonctionnement. Voilà. Et puis, donc à la fin, j'ai seulement mis quelques références. Aujourd'hui, on a publié plusieurs documents. On a de nombreuses vidéos. Aujourd'hui, c'est une solution, la solution biomasse dans plusieurs secteurs industriels. Je pense notamment à l'agroalimentaire où on a plus d'une cinquantaine d'installations avec quand même des retours d'expérience très réussis. Donc, vous avez matière, je dirais, à trouver de l'information où on peut vous mettre aussi en relation d'ailleurs avec ces différents industriels qui ont déjà réalisé. Alors, avec deux solutions. Ils ont soit réalisé en propre, c'est-à-dire qu'ils ont mis leurs propres moyens pour assurer le montage financier et le suivi de cette installation ou en externalisant auprès d'opérateurs énergétiques. Donc, on a finalement les deux cas de figure. Merci, Sylvain. Donc, juste en conclusion, on vous rappelle qu'il y a deux autres webinaires. Si vous avez des collègues qui sont intéressés, ils vont tous être enregistrés, mais ça permet aussi d'élargir les personnes formées ou informées de ces dispositifs. Et puis, comme on vous l'a dit, on vous informera aussi de webinaires sur les installations de référence. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions. Donc, on les traitera toutes. Ne vous inquiétez pas. On vous répondra à toutes les questions. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on y arrive là dans les 20 minutes qui nous restent. Mais je vais laisser Julie peut-être… Oui, je vous confirme. Il y a énormément de questions. Donc, on peut essayer de gratter quelques minutes de notre côté, si jamais, pour répondre à un maximum de questions. Et puis, les autres, il y en a beaucoup sur des questions très précises d'éligibilité de certains projets. Donc, je vais commencer par vous reporter les plus celles qui m'ont paru le plus général et pour qu'on réponde au maximum à tout le monde. Et puis, les autres seront bien sûr transmises à l'ADEME pour essayer de faire un question-réponse qui vous sera communiqué. Donc, beaucoup de questions sur les enveloppes minimales éligibles et les fameux 3 millions au niveau du premier AAP. Les 3 millions peuvent-ils couvrir un projet site, c'est-à-dire plusieurs petits projets sur un même site ? Peut-on cumuler plusieurs projets pour dépasser le montant minimum de 3 millions ? Sinon, quid de ces plus petits projets ? Ces 3 millions sont-ils sur un montant global des projets ou sur des montants éligibles ? Une gratte de projets sur le même site, mais avec des financeurs distincts ? Peut-elle être prise en compte ? Voilà, j'ai un peu regroupé les questions sur ces 3 millions. Sur ce fameux 3 millions. Alors, en fait, le 3 millions, c'est le 3 millions de tous les coûts. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément les coûts éligibles. C'est vraiment l'enveloppe globale. Déjà, ça vous laisse, je dirais, une certaine souplesse. Ce qu'on a proposé, c'est qu'on ait des grappes possibles sur un même site, c'est-à-dire, en gros, un même porteur de projet. Ce n'est pas tant la question du financeur que la question de l'entité qui est responsable de l'investissement. Donc, on a cette possibilité à l'échelle d'un site. Comme je l'ai dit en préambule, c'est les modalités qu'on a calibrées pour cet appel à projet 2020. Ça ne répond pas à tout. Mais dans un premier temps, pour 2020, on est calé sur ça. Il existe un autre dispositif. Je suis passé très, très vite. Un dispositif guichet sur une liste fermée pour le coût de projet qui doit être normalement mise en place par la Direction générale d'entreprise avec l'ASP, l'agent des services de paiement. Pour l'instant, les textes ne sont pas encore sortis. Et puis, je ne peux pas me substituer à la communication qui sera faite sur ce dispositif. Donc, il y a des alternatives possibles que l'État a envisagé. Elles ne sont pas encore complètement opérationnelles. Donc, oui, on a ce problème de seuil de 3 millions d'euros. Pour l'instant, il est assez catégorique sur 2020. Si on s'aperçoit qu'il y a énormément de projets inférieurs à 3 millions d'euros, on regardera comment ça peut évoluer. Je pense que vous pouvez vous manifester auprès des directions régionales pour faire ce recensement. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, pour cette année 2020, on est bien sur ce seuil à 3 millions d'euros. Autre question, l'aide ADEME, alors ce n'était pas resté dans le cadre de la AP INBUS, est-il de la subvention de l'avance récupérable ou un mix ? Il y avait quelques questions comme ça sur la nature de cette aide. C'est une subvention. On est vraiment en subvention. On est, comme l'appel à projet Biomasse, on est sur de la subvention. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Je passe ensuite à quels sont les critères de sélection des dossiers premier arrivé, premier servi, rentabilité trop faible sans subvention, montant total, montant d'aide demandé, 100 % des demandes seront servies avec des niveaux à négocier ? En fait, on a quand même une enveloppe assez conséquente. Je vous ai dit 1,2 milliard à l'échelle du projet. Pour l'appel à projet Indus, efficace énergétique, cette année, on est autour de 75 millions d'euros d'enveloppes prévisionnelles. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une logique d'un budget très, très restreint par rapport à ce qui va arriver, mais on attend de voir ce qui va arriver. Donc, l'expertise, la priorisation, elle se fera sur la qualité des dossiers, sur la qualité des dossiers, leur ambition. Ce n'est pas forcément l'euro public par tonne de CO2, parce qu'il y a des fois des projets complexes qui méritent, mais suffisamment conséquents, qui méritent d'avoir un soutien supérieur. Donc, on va être sur une notation. C'est pour ça que je vous ai indiqué qu'il y avait plusieurs critères. Il n'y a pas un classement sur un seul critère. Il y a plusieurs critères sur la qualité des dossiers, sur l'ambition, sur l'enjeu du projet qui seront pris en compte. Mais c'est vrai que là, actuellement, on n'a pas la sélection non plus très ferme, sauf si on a énormément de dossiers et ce qu'on souhaite aussi. On est quand même sur des enveloppes budgétaires assez confortables. Donc, travailler bien la qualité des dossiers et l'ambition des dossiers, et normalement, on devrait pouvoir se retrouver en termes de contractualisation. J'ai une question un peu technique. Dans le cadre d'un dossier C2O spécifique, le calcul des C2O est généralement estimé et fait l'objet d'ajustements au cours d'instruction, regard des échanges avec l'ADEME, situation de référence, durée de vie des équipements, etc. Sur quelle base de calcul peut-on établer ? En fait, quelque part, on va faire la même chose au niveau de l'instruction de l'aide d'État. Mais ce qu'on essaie de faire et qu'on a commencé à faire aussi quand vous déposez des dossiers C2O spécifiques, c'est de faire en sorte que la recette de détermination de l'installation de référence soit la plus connue, la plus explicite pour qu'on ait le moins d'aller-retour possible. On est bien dans le même exercice de se caler sur cette installation de référence qui fait partie de l'exercice d'attribution de l'aide. Donc, on aura les mêmes allers-retours. On essaie de les minimiser, y compris parce que là, on est dans des délais très contraints. Et j'ai vu également une remarque sur le fait qu'on valorise à 5,5 les kWh QMAC. Oui, c'est normatif, comme c'est déjà le cas dans le fonds chaleur. Donc, c'est une des règles de calcul, alors pas de l'aide, mais du TRB, finalement, la façon dont on calcule le temps de retour brut. Donc, voilà, ça fait partie des choix méthodologiques, des choix normatifs qu'on a mis sur la table en termes de rentabilité économique. Pas mal de questions aussi sur le voltaïque, le solaire thermique. Je t'en lis 4, Sylvie. Le solaire thermique de grande taille est-il éligible à CZ ? Sur quelle AAP ? Ces aides sont-elles cumulables avec le fonds chaleur ? Les installations photovoltaïques sur sites industriels sont-elles éligibles à l'AAP ? Indus E, efficacité énergétique. Une installation photovoltaïque destinée à alimenter une pompe à chaleur peut-elle être rééligible ? Et une installation photovoltaïque en autoconsommation destinée à alimenter une pompe à chaleur, décarboner la chaleur et non plus l'électivité, est-elle éligible ? Voilà, pas mal de questions. Alors, je ne suis pas sûre de… Alors, il y a une chose, c'est qu'on a beaucoup parlé du fonds chaleur au titre de la récup de chaleur ou de la biomasse. Le solaire thermique est éligible dans le fonds chaleur. Donc, on reste dans la même condition d'additionnalité des dispositifs. Donc, on ne va pas faire de concurrence à nos collègues qui travaillent sur le solaire thermique ou la géothermie puisque le guichet fonds chaleur existe. Donc, on est bien sur un guichet nouveau qui traite d'efficacité énergétique. Sur la partie solaire photovoltaïque, tant que ça ne rentre pas dans l'équation d'efficacité énergétique, a priori, on n'est pas parti pour aider les installations de production photovoltaïque qui ne sont pas dans le scope de l'appel à projet. Je passe un petit peu sur les questions générales qui concernaient l'AAP, VCI, AT. Donc, existe-t-il une référence des facteurs d'émission suivant le type d'approvisionnement bois ? Et si oui, laquelle ? Voilà, c'est une question que vous avez posée. Là, on part uniquement sur le facteur d'émission lié à l'installation en termes de combustion. Et dans ce cas-là, on va uniquement prendre en considération les émissions liées à la solution de référence fossile. Et donc, on ne prendra pas de valeur pour la solution biomasse. En fait, aujourd'hui, on a des études qui mettent à jour sur les bases carbone sur l'ensemble du cycle. C'est-à-dire que quand on prend l'ensemble de l'approvisionnement, on a effectivement des émissions qui sont liées notamment au transport ou à l'exploitation, par exemple, forestière. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on prenne aussi le facteur d'émission complet pour les solutions fossiles. Donc, ce qui a été décidé, c'est de rester seulement au niveau de l'installation et uniquement sur la logique de combustion. Et donc, dans ce cas-là, on va prendre uniquement le facteur d'émission lié à la solution fossile. Il y avait une question aussi sur le seuil de cette AAP et aussi une question sur la logique d'articulation avec les C2E, un peu en miroir de ce qui a été posé comme question à Sylvie. Par rapport au COBCAT. Alors, les certificats d'économie d'énergie, l'objectif, c'est qu'effectivement, dans les projets, on a mis clairement que le candidat doit… Nous, on va prendre en considération des valeurs possibles des certificats d'économie d'énergie, puisque maintenant, c'est possible depuis un an d'avoir une petite partie… Enfin, il faut être capable de démontrer le rendement de la chaudière biomasse par rapport à une solution de référence toujours biomasse. Donc, on peut gagner en gros 4% de rendement. Et donc, nous, on va faire un calcul pour prendre en considération cette valeur de C2E. Ça, ce sera vrai à partir de 2021. Là, dans le cadre de l'appel à projet en cours, on ne prendra pas forcément en compte ces certificats d'économie d'énergie parce que c'est encore trop récent. Et donc, quelque part, l'industriel aura tout intérêt à aller les chercher derrière. Mais nous, on va faire un calcul spécifiquement avec l'aide à l'investissement et l'aide au fonctionnement sans prendre en considération, pour l'instant, ces certificats. Donc, c'est finalement au bénéfice pour l'industriel. Un dispositif pour la chaleur bas carbone généré par d'autres sources que la biomasse est-il prévu, le cadre exposé dans le plan de relance, étant assez large ? Je me demande pour vous. Alors, c'est-à-dire qu'au titre de la chaleur bas carbone, comme je disais, il y a le fond chaleur, globalement, dans son entièreté. Donc, on trouve l'aide au CAPEX sur la biomasse, mais aussi sur la géothermie, le solaire thermique. Il y a le sujet des CSR. Donc, je vous ai dit que c'était temporairement écarté, enfin écarté, temporairement, mais en stand-by, sur la question de l'aide à l'OPEX, parce qu'il y a un calage méthodo qui reste à structurer. Mais ça n'empêche que le soutien au CSR reste d'actualité largement dans le plan de relance et les programmes de l'agence, puisque c'est un dispositif qui est établi. Donc, il y a tout ce qui est la méthanisation, mais là aussi, il y a un plan méthanisation. Donc, je ne vois pas trop ce qui est sous-entendu derrière la question, en fait. Là, ce qu'on a fait avec le plan de relance, c'est qu'on a rajouté, pour des cas particuliers qui sont la biomasse et à venir pour le CSR, le fait d'avoir une aide à l'OPEX. Mais le fait d'aider la chaleur bas carbone dans l'industrie, ça, c'est des dispositifs qui existent déjà. Donc, après qu'ils soient amplifiés par des enveloppes supplémentaires accordées dans le cas du plan de relance, certes, mais je ne vois pas la nouveauté, je dirais, avec... au regard de la partie efficacité énergétique. Merci, Sylvie. Du coup, autre... Désolé, je serai intérieur, parce que sur les C2E, je n'ai peut-être pas été très clair sur la partie biomasse. En fait, on considère un scénario, nous, de référence. Donc, C2E, avec des valeurs minimums. Si, par contre, l'industriel va au-delà de nos valeurs minimums, évidemment, c'est à son bénéfice. Mais nous, on ne vérifiera pas forcément derrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une prise en considération des certificats d'économie d'énergie dans nos analyses, mais avec des scénarios minimums. C'est-à-dire que, du coup, on peut évidemment aller plus loin dans la valorisation par rapport à nos références à nous. Une question qui vient de m'être reposée, qui m'avait été posée un peu plus tôt. Si mon dossier n'est pas prêt fin 2020, peut-on déposer ce dossier en 2021 ? Et quels sont les jalons 2021 et 2022 ? Alors, comme je vous l'ai dit, le plan de relance, il est sur 2020, 2021 et 2022. Donc, oui, les appels à projets seront reconduits. On va les faire évoluer puisqu'on veut intégrer l'aspect, les typologies de projets qu'on va pouvoir identifier dans le cadre de l'AMI, Indus d'écart. Donc, oui, bien sûr, parce que de toute façon, 2020, les délais étant serrés, il faut forcément qu'on ait des projets pour lesquels les industriels sont capables de signer. Donc, pas d'inquiétude. Il reste 1 milliard en 2021 et 2022, si je caricature l'annonce. Par contre, le calendrier, pour l'instant, n'est pas encore stabilisé, mais voilà, on a structuré bien pour l'exercice, là, pour le dernier trimestre. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va être sur un dispositif qui vous permet de répondre plus en accord avec le temps industriel de décision de financement sur 2021 et 2022. Je reviens un petit peu sur les… Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si on peut déborder un petit peu, Sylvie, avec ton équipe, pour répondre à quelques questions particulières. Donc, la personne qui avait posé la question des différentes petites sommes voulait me la reposer puisqu'elle n'a pas eu une réponse, je pense, assez claire pour elle. Une grave de projet sur le même site, mais avec des financeurs distincts, peut-elle être prise en compte ? Financeur, c'est-à-dire s'il y a plusieurs dossiers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait un contrat avec un seul dossier et donc un seul investisseur ? Oui. S'il y a plusieurs investisseurs, de fait, ça fait des dossiers différents. Donc, non. Je dirais comme ça, mais après, la précision entre financeur et investisseur n'est pas si claire que ça pour moi. Mais on reprendra contact avec cette personne à ce moment-là. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de questions autour de l'AMI. Oui. Électrification. Effectivement. Alors, j'essaie d'y retourner. Je vais un petit peu regrouper par thème. Oui. Dans le processus de décarbonation et donc en bonne partie d'électrification de l'industrie, y a-t-il d'une part un distinguo fait entre solution électrique UNR et solution électricité non ENR ? D'autre part, un projet de décarbonation par conversion électrique, mais sans réduction des consommations d'énergie ? Est-il éligible le cas échéant ? Alors, en fait, très clairement, l'AMI, il n'y a pas de notion d'éligibilité puisque ce n'est pas l'outil de financement. C'est un outil de détection de la nature des projets que vous avez dans vos placards, dans vos tuyaux. Donc, quelque part, sentez-vous libre de tout proposer, y compris en identifiant, j'ai vu la question sur l'OPEX, électricité versus l'OPEX gaz. Mettez les conditions, finalement. Il faut que vous nous fassiez passer les bons messages sur c'est quoi les conditions pour vous de soutien qui permettent de passer sur ces projets-là. Donc, on est vraiment à la pêche aux infos pour savoir comment structurer le meilleur outil de politique publique. Par ailleurs, sur la question des ENR, qui est une question qui nous revient souvent, y compris sur d'autres sujets, je pense notamment à l'hydrogène, quand on parle de décarbonation, on ne parle pas forcément d'énergie renouvelable. Nous, c'est quand même des questions que l'on se pose. Donc, pour l'instant, je ne sais pas comment va être configuré l'appel à projet qui permettra de soutenir les projets d'électrification. On a besoin de voir, et justement, c'est dans les questions, dans le texte, dans le cahier des charges de l'AMI, on a mis ce type de questions. Est-ce que, au titre de votre projet, vous envisagez de mettre des ENR électriques à côté, de faire appel à des pipillés ? On essaie de savoir, finalement, comment les acteurs industriels se structurent autour de l'électrification. Après, toutes les modalités qui nous sembleront plus efficaces, plus justes, au titre de la transition énergétique, la décarbonation dans son ensemble, on essaiera de les mettre en place, comme on a l'habitude. Mais voilà, je ne peux pas déjà vous dire, est-ce que, enfin, je ne pense pas qu'on va mettre une exigence de 100% de ENR dès lors qu'on va avoir des projets d'électrification. Je pense que ça, c'est la solution. Par contre, voir comment on intègre aussi des exigences de cet ordre-là, ça, c'est des choses qu'on sera amené à discuter. Et donc, tout ce qui est remonté d'informations permettant de nous structurer une discussion avec les ministères concernés pour établir le cadre de l'appel à projet nous semble très, très, très importante. Donc, toujours dans le cadre de ce thème et qui rejoint ce qui vient d'être dit, quid de l'usage de la chaleur qui est une énergie primaire solaire thermique, avec en référence que l'électricité n'est pas forcément décarbonée. Et puis, j'avais aussi une question sur la co-génération et biogaz en entrée, à savoir si elle était éligible. Alors, au titre de... Alors, là, j'avoue, je serais... Je suis un joker, parce que c'est la co-génération, c'est toujours les questions pièges, sachant que, comme je répète, dans Éligible, il y a un sujet d'éligibilité à l'appel à projet, efficacité énergétique, où le postulat de base, c'est faire des économies d'énergie sur le site. Donc, ça, c'est une première façon de traiter la question de l'éligibilité. Par contre, sur l'AMI, je dirais, lâchez-vous. S'il y a des sujets que vous pensez qui vériteraient un financement qu'il n'y a pas pour l'instant, on regardera ce qu'on est capable de faire, ce qui est cohérent par rapport à la PPE, par rapport à la SNBC. Mais voilà, on n'est pas dans un registre d'éligibilité au sens où, derrière, il y a directement un dispositif de soutien. Là, il y a quelqu'un qui va. Oui, s'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui... On peut peut-être compléter sur la co-génération biogaz. En fait, elle est forcément, a priori, pas éligible puisqu'il y a déjà des dispositifs de soutien, que ce soit à la chaleur, avec le fond chaleur, ou que ce soit avec un terminus d'achat. La co-génération, par contre, biomasse, dans le cadre de l'appel à projet BCAT, est éligible uniquement sur la partie chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, la partie électrique n'est pas éligible. Mais donc, pour la co-génération biogaz, il y a déjà des dispositifs existants. Merci, Sylvain. C'est vraiment dans les... Il faut voir ces dispositifs comme additionnels, je le répète. On n'est pas en train de faire de la concurrence avec d'autres dispositifs. Alors, j'ai encore beaucoup, beaucoup de questions qui sont arrivées après vos interventions. On ne va jamais réussir à y répondre à toutes. Je me tourne peut-être vers Daniel. Daniel, est-ce que vous avez aperçu des questions à faire ressortir à ce stade ? Moi, je confirme que les cycles ERC sont éligibles. Ça, on s'est explicitement mis dans le texte de l'appel à projet. On n'est pas sur les... Je vois, un projet d'électrification des navires. On est vraiment sur de l'usine industrielle. Et donc, tout ce qui est décarbonation de transport ou de décarbonation indirecte n'est a priori pas éligible. Y compris dans l'AMI, vous pouvez poser les dossiers, mais le scope de l'appel à projet qui en résultera ne tiendra pas compte de ça. J'ai une question un peu complexe. L'investissement d'une banque transporteuse qui permet de remplacer des engins thermiques est-elle subventionnable ? Elle précise que sa question, l'investissement est de 1,5 million, donc inférieur à 3 millions. Alors, je dirais la réponse pour les 3 millions, je pense l'avoir déjà donnée. Et puis après, sur la thématique, le problème, c'est est-ce que ça fait des économies d'énergie primaire ? Là, c'est juste, il faut regarder ça. Là, avec les éléments... Sur la paix efficace énergétique, c'est est-ce qu'on réduit les consommations d'énergie primaire ? Sur les constructions neuves, une personne me dit, on n'a pas de consommation de référence. Faut-il imaginer une simulation pour le dépôt du dossier ? Ou alors, le neuf n'est pas éligible ? Si, le neuf est éligible, et on regardera justement l'installation de référence, c'est le cas nominal actuel. Donc, il y a... Non, non, ça, c'est... Les installations, les nouvelles installations sont bien éligibles. Mais avec, voilà, de... On ne peut pas demander... Bien sûr, il n'y a pas de situation initiale, mais il y a la situation de référence. Pour l'AMI et le futur AAP, Indus, Descartes, est-ce que le sujet de l'utilisation de matériaux biosourcés au lieu de pétro-sourcés est éligible ? En fait, sur la question des biosourcés, ça va être... En fait, c'est ce que je disais, c'est que la commande que l'on a, nous, avec ce Fonds des carbonations industrie, c'est de réduire les émissions des sites industriels. Donc, si la réduction, elle a été faite en amont, ce n'est pas éligible. Si, par contre, le fait d'utiliser du biosourcés fait que dans le process derrière, on met moins à la cheminée d'émissions de CO2, là, c'est éligible. Donc, c'est... En fait, c'est la question de où sont les émissions ? C'est ça qui va dicter le... le développement de... Enfin, l'éligibilité ou pas dans le cadrage que l'on a actuellement. Je sors un peu du cadre, je me permets, Sylvie, parce que pour ces tout petits projets, on a pas mal de questions. Une personne demande, dans le cadre du plan de relance, un guichet pour financer les projets de plus petites envergures sur une liste d'équipements éligibles était également prévu. Il demande si ce guichet est déjà en place. Voilà. Oui, donc c'est le... C'est ce que j'ai mis dans une de mes premières slides. Il y a un guichet qui, normalement, doit être porté par l'ASP qui, pour l'instant, n'est pas encore en place. Donc, il n'a pas le même... A priori, il n'aura pas le même... Il n'aura pas le même champ thématique que l'appel à projet d'efficacité énergétique pour des questions de simplification de l'instruction. Donc, comme le dit cette personne, c'est bien sûr une liste fermée. Mais pour l'instant, alors, ce n'est pas l'ADEME qui le gère. Donc, c'est pour ça que je suis un peu en difficulté aussi de vous répondre complètement. C'est du côté de la Direction générale des entreprises que se gère ce dispositif. Et les modalités de mise en place de ce guichet ne sont pas encore officielles. Elles n'ont pas encore été officialisées. Et oui, il y aura bien ce dispositif-là qui est censé pallier la question des 3 millions d'euros, même si on n'est pas sur un recouvrement complet de technologies. Je reviens sur l'AAP Indus. des structures de type syndicat mixte PPP sont-ils éligibles ? Du coup, il y a-t-il des structures qui ne sont pas éligibles dans ce cadre ? En fait, on est sur l'industrie. Donc, syndicat mixte, est-ce que c'est une problématique de collectivité ? Là, ce n'est pas éligible. On est vraiment sur décarboner l'outil de production industrielle français. C'est ça la logique de cet appel à projet, de l'ensemble de ce pan du plan de relance. Donc, on est vraiment sur la question de l'outil de production industrielle. Et je réponds d'ailleurs à la question, il y avait une question sur des bâtiments tertiaires. Non, les bâtiments tertiaires ne sont absolument pas éligibles à ces différents AAP. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, j'ai encore reçu beaucoup, beaucoup de questions. On peut continuer longtemps. Je termine peut-être par une dernière et je vous transmettrai l'ensemble des questions, Sylvie, ainsi qu'à vos équipes. Oui. Les installations de gazéification, dont le Saint-Gaz, seraient valorisées en chaleur, sont-elles éligibles ? C'est peut-être plutôt de mon côté, parce que je pense que c'est plutôt gazéification biomasse. Oui. Alors, je dirais que dans le principe, ça pourrait être éligible, puisqu'on ne fait pas de différenciation sur les technologies. Par contre, on sera très, très vigilant sur la maturité de la technologie. Aujourd'hui, les installations, on en a accompagné certaines qui n'ont pas forcément répondu aux objectifs. Donc, si c'est ce qu'a un peu dit Sylvie en démarrage, si on est plutôt sur de l'innovation, il y a d'autres dispositifs qui sont prévus pour ça. Si par contre, on est sur une technologie mature et qu'on démontre que cette technologie a suffisamment de références et qu'elle peut basculer sur une logique, on va dire, justement, directement d'AAP, la BCAT, pourquoi pas ? Mais voilà, à prendre avec des pincettes. Tant que j'ai la main, je finis peut-être, parce que j'ai vu sur des questions, il y avait aussi le seuil de 12 000 MWh. J'ai vu que la question, c'était est-ce que ce seuil, il est un peu trop haut ? Alors, moi, je vous le traduis, c'est à peu près 2 MW de puissance, donc ce n'est pas si haut que ça. La deuxième chose, c'est qu'on peut imaginer aussi de mutualiser, c'est-à-dire qu'à l'échelle, par exemple, d'une zone industrielle, on peut très bien avoir 3 industriels qui utilisent une même chaudière biomasse pour les valoriser. Et puis, dernière question qui était un peu posée aussi, sur la... Est-ce qu'il y a des régions où on peut faire... On peut ne pas faire de la biomasse ou faire de la biomasse parce qu'il n'y aurait pas assez de disponibilité ? À l'heure actuelle, je dirais, dans toutes les régions de France, on est capable de faire des projets de biomasse. Il y a de la disponibilité, que ce soit en ressources forestières ou en sous-produits industriels. La seule chose, c'est que ça ne se fait pas effectivement du jour au lendemain. Donc, la nécessité est de bien connaître son territoire et de faire le lien avec les... C'est bon, je ne sais pas si j'ai eu... Il y a peut-être une coupure. Non, merci, on t'a bien entendu. Julie, est-ce que... Alors, c'est ouvert, je peux continuer à reprendre les questions puisque moi, je les ai un petit peu perdues. On se donne deux minutes de plus et puis on répond pas. Oui. Ok. Je pars un petit peu à la pêche puisque les premières questions, j'avais pu un peu les organiser par thème. Est-ce que la valorisation de chaleur fatale en électricité via un cycle ORC est éligible à l'appel à projet EE ? Oui. Oui, on est bien. Ça serait éligible. Est-ce que l'AAP Indus EE aiderait et que les C2E n'aideraient pas déjà ? Alors ça, je pense que c'est de nouveau la question de l'interaction entre les C2E et l'AAP Indus EE. Normalement, ça doit... Vu que le sujet, c'est l'efficacité énergétique, on doit être en recoupement complet. Simplement, c'est à la fois, je dirais, c'est dans la complétude du dispositif des C2E, c'est-à-dire, ça couvre à la fois les opérations standards et les opérations spécifiques. Et dans les opérations spécifiques, on est capable d'avoir beaucoup de choses très différentes. Donc oui, pour nous, il y a vraiment un recoupement complet sur ces technologies. Et c'est bien l'enjeu de cette nouvelle proposition. C'est qu'en fait, on accompagne par une aide d'État des projets qui étaient simplement accompagnés par un dispositif privé, qui sont les certificats d'économie d'énergie. Donc il y a vraiment l'enjeu d'aider encore plus ces projets-là pour qu'ils sortent et pour que vraiment on s'inscrive bien dans une décarbonation effective de l'industrie. J'ai une autre question. Si un projet a obtenu un CRO5, mais non engagé à ce jour, est-il cumulable avec les appels présentés ? Ça, c'est pour Sylvain. Alors, non, effectivement, s'il y a déjà un dispositif, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que le CRO5 bénéficie de tarifs d'achat, donc on ne va pas venir ajouter une aide au fonctionnement sur la partie chaleur. Là, la réponse que j'ai faite tout à l'heure, c'est si on a une nouvelle co-génération qui ne s'inscrit justement pas dans un dispositif de l'existence de type CRO. Donc, on est sur de l'autoconsommation ou de la vente sur le marché libre. Là, ça peut rentrer dedans, uniquement sur la partie chaleur, mais pas évidemment sur les dispositifs antérieurs. Alors, il y a une autre personne qui me signale, mais je pense que c'est ce qui a été dit en début de session par Sylvie. Aimee, la plateforme permettant de remonter les sujets ne fonctionne plus depuis lundi. On peut peut-être redire. Alors, oui, alors, merci à la T2E, à la Patricia, d'avoir envoyé les différents éléments et les différents textes. Comme je le disais, oui, on a quelques problèmes de stabilité de la plateforme, donc on fait tout pour que tout soit disponible. Sinon, c'est disponible aussi sur le site de la DGE, tous les textes. Donc, voilà, on est en permanence en train de travailler avec nos collègues de l'informatique. Voilà. Voilà, et on pourra transmettre tous les liens utiles post-webinaire. Également, la présentation sera envoyée à chacun d'entre vous. Vous avez reçu, effectivement, par mail les AAP. Et n'hésitez pas à revenir aussi vers la T2E et l'ADEME pour toute information. C'est important de le redire. Voilà, je pense qu'on… On va peut-être s'arrêter là et on va peut-être clore peut-être la réunion. Moi, je voudrais remercier d'abord toute l'équipe de l'ADEME qui nous a présenté ces projets. Je remercie à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous rappelle que pour vos collègues qui n'étaient pas là, il y a deux autres webinaires qui sont prévus, ce vendredi et le vendredi prochain. On va enregistrer et qu'on reprendra effectivement toutes les questions qui ont l'ambition de faire une sorte de FAQ après l'issue de ces trois webinaires pour répondre à l'essentiel des questions qui ont été posées. Guillaume Nail a expliqué qu'il y aurait rapidement un webinaire sur la situation de référence. Ça, c'est un point assez fondamental. Et puis, sur les guichets, bien entendu, côté AT2E, dès que la DGE aura fait paraître son arrêté sur la liste des équipements éligibles à l'aide directe, nous vous informerons évidemment sur ce sujet. Donc, merci à tous et bonne journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada